Les antennes de Télé 50, c'est rendez-vous du week-end indispensable pour tous les téléspectateurs, particulièrement de ces magazines disséminés à travers le monde. Vous êtes nombreux à nous faire part de vos suggestions. Nous en prenons également compte pour nous améliorer du jour au jour, nous améliorer à force des émissions, pour vous rendre bien sûr des thématiques assez fournies et puis à fouiller et réfléchir pour essayer un peu de calmer un peu l'attention. C'est parce que parfois, ça chauffe. Et quand ça chauffe, nombreux sorciers nous disent « mais ça n'a pas été, vous avez trop crié ». Et puis voilà. Donc on en appelle déjà à l'académie, à l'apaisement. C'est vrai, dans le choc d'idées, j'ai la lumière, mais il faut doser la tolérance. Ne soyez pas comme vous attendez à ce que je dise. Allez, il ne faut pas faire changer. Avec moi sur ce plateau, Billy, Kinkiela, maître brasseur et maître des cérémonies, il a fait une production dont nous attendons le rectumbo. Maintenant, vous publiez sur Facebook. Nous, on sait que ça a été fructueux. Oui, bon, je tenais à féliciter les amis, les agents et cadres de l'UNICEF, RDC et Kinshasa, qui ont procédé hier à leur cérémonie d'échange de vœux. Ils ont recouru à notre modeste personne pour faire le maître des cérémonies. Bon, parfois, c'est la question en que les gens me posent. Pourquoi maître brasseur ? Je rappelle que c'est un surnom qui m'a été donné. Il y a des gens qui ont estimé qu'on faisait un peu de tout. Il y en a même qui sont surpris de me voir par le score. Vous êtes en train de brasseur ? Oui, en quelque sorte, voilà. C'est Técoulement, Mola Kissi. Oui, mais je suis professeur de français. Je fais un peu comme Eddy, je fais le pen, je fais les études de lettres. Et voilà, on s'est lancé comme ça, par passion, dans ce métier. Donc voilà, c'est côté-là, pétouche-à-tout. J'allais dire des choses. J'allais dire, mais je me suis retenu. J'allais lancer une polémique. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non. Moi, je voulais en deux secondes dire aux amis et qui pensent qu'il faut nécessairement avoir fait une institution de formation de journaliste ou de communication forcément pour faire ce que nous nous faisons. Je suis d'accord parce que les débats, je le suis, je le suis sur les réseaux sociaux. Il y a des confrères qui estiment que d'autres confrères qui ont fait d'autres études, qui n'avaient rien à voir avec la communication, ne pouvaient pas prétendre à cette qualité de... Ils n'ont pas du tout tort aussi. Parce qu'aujourd'hui, les métiers... Ils n'ont pas du tout raison aussi. Voilà. Ils n'ont pas du tout raison. On peut faire du 50-50. Oui, oui. Alors, si l'UNPC reconnaît, après deux ans d'exercice de ce métier, reconnaît la qualité de journaliste à quelqu'un qui aurait fait le droit, qui aurait fait autre chose que... Non, les amis, ces amis, décrivent parfois certaines choses vraies et vérifiables. Ça, on les décrit pas seulement dans le chef de ceux qui ont fait autre formation et qui se retrouvent journalistes. Même parmi ceux qui ont suivi un cursus des formations de journaliste, ça, c'est... Moi, je me dis que c'est une question de personnalité, c'est une question d'éducation, et c'est tout. Non, ce n'est pas la thématique. Parce que je te vois y venir, je te vois y venir. Non, en tout cas, le monde est là. J'allais dire autre chose, je ne sais pas. Je ne vous ai pas mis la puce à l'oreille. Je ne sais pas si vous êtes devenus des femmes, mais j'allais dire autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. C'est plutôt, comme ceux dans les sens où ils n'ont pas du tout tort aussi. Ce que nous connaissons, c'est que nous sommes devenus aujourd'hui, et dans certains points, ça laisse à désirer. On ne va pas évoquer des choses ici qui paraissent très compliquées, très complexes. Un confrère, c'est permet... Bon, laissez-moi dire, un confrère, c'est permet de prendre, de mettre sur sa page un autre confrère pour des choses qu'il laisse à désirer. Regardez, là, en tout cas, tout le monde nous inclut sur cette mauvaise façon de faire les choses. Monsieur Kanko ? Calme, et puis... Bon, je n'étais pas encore présenté, je ne pouvais pas... J'attendais l'introlysation. Oui, quand je parle, on doit être introlysé. Voilà, introlysé. Et le débat s'appelle la Sinoval de Yamba. Voilà, le débat entre qui est journaliste et qui ne l'est pas, après deux ans, pourquoi vous ne passiez deux ans à un monsieur qui est acquéris dans le métier ? Ce n'est pas dans les deux ans que tu vas faire un effort de connaître les bays à bas du métier, les ABC. Les dérives que nous avons aujourd'hui... J'ai une volonté aussi. Voilà, les dérives que nous avons aujourd'hui, c'est parce que le journaliste ne respecte pas les tickets et la déontologie. La déontologie journalistique nous renvoie à faire quoi et à dire quoi ? C'est ça. Aujourd'hui, le micro est devenu une arme. Voilà. Ça veut dire que si je veux déstabiliser quelqu'un... On doit régler ce qu'il y a, devant le micro, malheureusement. Pour tirer mieux sur les confrères. Voilà. À l'école, à l'université, aux instituts supérieurs, on nous apprend, on nous dit que les micros et les caméras ne peuvent pas vous aider à régler vos comptes sur la place publique. On nous dit ça. On nous dit ça. Mais quand vous venez, vous avez fait la coupée couture, commercial, je m'attaque pas aux gens ici, mais vous vous retrouvez dans le métier. Sans l'éthique et la déontologie. Pour devenir médecin près de Serma, pour devenir avocat près de Serma, pour devenir journaliste, il suffit de quitter sa maison, de parler un petit français, on est à la télé. Vous comprenez ? C'est là où j'interpelle aussi la corporation. Ça, ça, ce n'est pas un dépotoir. Ou quand on quitte la maison, on devient journaliste. Non. Il faut passer par le cursus. Dans chaque métier, il y a des formations accélérées où on peut faire comme journaliste. J'apprécie le travail fait par un certain Jonathan Maciel à Surtop Congo. C'est un petit qui n'a pas fait l'UFACIC. Lui, il a fait l'AAPIC. Mais il s'applique mieux que ceux qui ont fait l'UFACIC. Il est en train de qui ? Il a dit, mais voilà. Pas ceux qui ont fait, ce que certains qui ont fait. C'est un petit qui est arrivé avec le potentiel. Il est arrivé avec le potentiel que les autres journalistes professionnels qui ont fait l'UFACIC, 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 qui ne l'ont pas. Vous vous comprenez ? Quand vous avez un Jonathan Maciel à, il a à ses côtés, Sylvie Meya, et pour ne pas citer Thierry Cambonti, Cafouti, il n'y a rien à dire. C'est ça que je dis. Donc, c'est des gens qui ont fait leur preuve dans ces métiers et qui, d'une manière de dire, quand on sait qu'il est passé par un certain, il ne dit qu'en coup. Donc, déjà... Il n'est pas suivi. Donc, non, 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 ça ne s'est pas là. Non, non, ça ne s'est pas là. Non, non, ça ne s'est pas là. Mais seulement pour chuter, moi, je suis contre les individus qui quittent la maison et qui se déclare un matin. S'ils n'en ont les aptitudes, on peut les rencontrer. Il faut encourager le talent. Ce n'est pas qu'ils suivent les enfants de Jonathan Maciel. Il y a des enfants qui en ont les amis. Il y a des avocats. Canko, excusez, je vais chuter Canko, s'il vous plaît. Canko, on fait la chance au magistrat ici. Ah, voilà. On est en train de faire la chance au magistrat. Vous pouvez avoir les talents, mais il faut suivre le processus. Voilà, merci. Merci. Regardez, nous avons un jeune avec nous. Lui, il est à la fois formé par son père. Non, l'espoir. Il est né dedans. Il va compter dernièrement. Il a lu un document de l'accueil en 1974. Oui. Le premier document qu'il a lu. La Coupe d'Afrique de Nation de 1964. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas cette chance. Lui, il a eu la chance de vivre avec le Kourouiaka. Le Kourouiaka. Le Kourouiaka. C'est une minute pour nous d'accueillir. Ando Winumburuchava, en forme. Très en forme, Ado Simo Yamba. En tout cas, je me permettrai quand même d'élimiter. Mais il ne le faudrait pas pour dire. Le Ké Tika Vita Tambola. Non, non. Monsieur, je l'ai bien entendu. Avec cette bonne idée, on laisse également saluer cette nomination. Maître Manuel Kande, qui a été nommé à la commission des disciplines de la CAF. On sent que les Congolais de plus en plus entre dans l'organisation de la Confédération africaine de football. C'est quand même une très bonne chose. Donc, toutes nos félicitations à lui. Il y a eu des gens qui sont en train d'aller dans les commissions marketing, les commissions juridiques. Là, c'est un jeune, un ami pratiquement, qui accepte. Donc, il y a de quoi saluer cette nomination. Edi. Mais c'est sa félicitation à Maître Manuel Kande. C'est un jeune qui arrive. Il propose mieux que les autres. Mais c'est une nomination de plus pour l'RDC. Une nomination de plus. Malheureusement, tout en saluant la nomination de Maître Manuel Kande, je présente aussi mes regrets. Une nomination de plus. Mais malheureusement, le foot congolais ne tire pas profit. De toutes les nominations. Quand je dis tirer profit, c'est tirer réellement profit. Parce que quand vous êtes là, c'est pour l'intérêt du football. Mais il y a des nominations, comme les lois à travers la République. Trop de lois, mais pas d'exécution. Trop de nominations pour le football congolais, mais pas de résultats pour le football. Quand je parle football, je ne vois pas la prestation d'une équipe. Je vois l'ensemble de l'organisme football congolais. Il est nommé à la commission de discipline. C'est ça que je dis. Je ne parle pas de cette nomination. Je salue et je suis dans les nominations de plus pour l'application démocratique. Voilà. Il n'arrive pas à booster le football congolais. Mais il reste la bonne à la nomination. Nous ne vrons pas. Edi, mais il ne va pas si bien. C'est ça que je dis. Je salue. Si il faudrait rejoindre Edi, en cours sur ce point-là, je dirais, c'est vrai, c'est vrai. Emmanuel Kandé, nommé récemment secrétaire national de la commission de gestion des lignes nationales de football. Aujourd'hui, il est nommé dans la commission de discipline de la Confédération africaine. Mais avant lui, il y a eu d'autres nominations de ces gens-là qui ont la gestion de différentes commissions de football féminin, marketing, d'organisations de compétition. Mais qu'est-ce que l'air d'y sentir comme profit ? Un seul exemple, pour ne pas tirer en longueur, le cas de Ndai, Pierre Ndai Moulamba, autrefois appelé Mutumbola, vu qu'il restait pratiquement comme un fantôme sur l'heure de jeu. Le meilleur buteur d'une édition de la Comte-Afrique de la Nation avec 9.8 au total. Aujourd'hui, il est où ? Même pas sur la liste des légendes du football africain. Donc qu'est-ce qu'il y a d'y sentir ? Non, non. Finalement, il est sur la liste des légendes, messieurs. Ses réalisations parlent à sa place. Ça, 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 c'est bien sur la liste. Pop, on a vu la CAF reconnaître différentes légendes du football africain. Mais aucune fois, on a vu Ndai avoir même un trophée. ou son nom être cité du haut de la tribune de la CAF, avoir encore un théo. Comment est-ce que vous vous citez son nom ? C'est réglé. Parce que je suis en train de recruter qui ne soit pas reconnu par la CAF à son juste titre. Son talent, ses réalisations parlent jusqu'à preuve du contraire. Il parlera jusqu'à preuve du contraire en sa faveur. Il faut rappeler que ce n'est qu'une commission dit en quoi. Que voulez-vous attendre de quelqu'un qui se retrouve dans une compétition ? L'absence de pays du Sud, du Sahara au niveau de la Confédération. Mais aujourd'hui, on a pas mal de représentants là-bas et il se passe des choses aussi. C'est seulement parce qu'à certains niveaux, nous aussi, journalistes, nous ne nous apprécions pas ceux qui sont là-bas pour qu'ils nous disent réellement c'est quoi leur travail. nous attendre, c'est que nous voyons leur production. Alors que c'est aussi très compliqué. Certains jours, ce n'est pas sur le plan ministère. Quand soi-même, on est dirigeant sportif, on ne sait pas structurer déjà les choses au niveau de son club, vous voulez que celui qui, au niveau de la CAF, vienne structurer les choses pour vous ? Le club, c'est le club ou c'est la... Ça va de soi. Mais... Allez, allé, allé, minimez-moi, je vous parle, c'est le... Il est sur le cof ! Ça n'a rien d'aventuré avec le réseau d'un club. S'il vous plaît. Les clubs qui s'engageent à aller la foutre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je salue et encore, je réitère mes félicitations. On l'a pris combien ? Oh ! 15 minutes, sans thématique. On peut aller comme ça jusqu'à la fin. C'était important, c'est quand même une innovation dans une instance continentale. Il ne faut pas passer... Moi, je salue surtout quelqu'un que je connais bien, des si proches. Il y a des vieux, ma vie est au bouta-couta-couta. Mais là, je peux dire, je le vis là, je le vis ici, je le vis là, et je le vois là-bas. À ces lieux-là, je dirais, monsieur, mais c'est quoi ce que tu dois faire là-bas ? Qu'est-ce que vous faites ? À lui, moi, il aura à me dire, certainement, il y a toujours des secrets, mais maintenant, j'essaie de taquiner. Tout en saluant, on peut aussi mettre des... Je ne suis pas dans vos méthodes, Edi. Moi, ce sont les méthodes de la République qui m'importent. Ah, vous dites que moi, c'est les méthodes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes différents, mais on se ressentait qu'aujourd'hui, on a du goût. Voilà. Et surtout qu'Edi n'est pas en lunettes, donc Val-Tour... On prend la thématique, la première. La première des thématiques, il se passe des choses. C'est quoi ? Ah, c'est week-end, il n'y a presque pas... Bon, il y aura un match, mais pas les matchs qui seraient programmés dans les calendriers de la Ligue nationale des footballs. Il y a eu des sanctions. Il y a préventivement, il y a une sanction encore en étude, la suspension. Il faut que Renaissance, encore, ne s'être pas dépassé pour Bandaka. Et puis, MK, également, est passé par là. Les notifications sont là, ça et là. MK, on l'a déjà infligé en forfait. Oui, 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 oui. C'est déjà, déjà. C'est déjà parfait. Par contre, Renaissance, c'est encore en un temps qu'il n'y a pas encore de prononciation. La Ligue nationale des footballs va certainement se prononcer pour... C'est lundi. C'est quoi ? Bile, qu'est-ce que vous en savez ? Non, tout ce qu'on en sait, c'est que les deux équipes qui devaient effectuer les déplacements... Parlons, prenons un cas après l'autre. MK, qui devait se retrouver du côté des Bandaka, je vais face à Moumugué, je suis content pour la douzième journée, je dois avoir un moment que je m'abuse. MK, qui n'a pas effectué le déplacement. Et on sait comment le chose se passe, selon le règlement. Peut-être qu'Eddie va nous rappeler tout à l'heure, une équipe qui n'effectue pas les déplacements d'un coin où il devait jouer. Eh bien, il y a sanction. Mais moi, je trouve aussi que de la part de la commission, ils ont été un peu... Ils sont allés trop vite en bas. Non, pas trop vite. Pas trop vite, surtout que pour MK, la sanction est arrivée deux semaines, pratiquement. Non, en tout cas, je crois, onze jours après. Donc, on a estimé, en tout cas plusieurs personnes ont estimé que pour MK, ça met du temps. Alors que pour Renaissance, qui devait également se retrouver en Bandaka, qui n'a pas effectué le déplacement, la sanction, je crois que c'était quatre jours après. C'est comme si on aurait sanctionné MK pour justifier un peu la célérité de la sanction qu'on a infligée à Renaissance. Non, pour Renaissance, jusque-là, ce n'est pas encore une sanction. Il faut frapper cette suspension préventive. Non, c'est ce retard-là, c'est ce retard-là dans la prise de cette décision qui a étonné, qui a surpris et a plu d'un. Parce que récemment, moi, j'ai parlé avec les dirigeants de MK qui ont effectivement pu acquérir le titre de voyage, mais qui, on connaît le problème de voyage, le problème de vol qu'il y a chez nous, MK, qui devait se retrouver, mais qui se retrouve face à, je vais dire, à quelque chose d'insurmontable. Un surmontable, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, Renaissance du Congo qui, jusqu'à là, ne s'est pas exprimé. Moi, j'ai personnellement essayé d'entrer en contact avec quelques dirigeants de Renaissance pour demander, pour savoir si, ne serait-ce que le titre de voyage avait été acquis. Et jusque-là, en tout cas, je ne suis entré en possession d'aucune preuve, alors que pour MK, je ne suis peut-être pas le seul à me rendre compte que MK avait quand même pu acquérir le titre de voyage. Alors, c'est là où je me dis, une équipe, c'est vrai, il faut appliquer le règlement, non, mais il faut tenir aussi compte de la difficulté que nos clubs ont, parce qu'on sait que c'est l'hôtel de ville qui vient en aide aux équipes pour effectuer le déplacement d'aucune. La moitié à 50% ? Oui, on sait que parfois, cela vient en retard. Et quand déjà, un monsieur comme a moqué, disons, s'octroie le titre de voyage, on aurait pu, à mon avis, tenir compte de cela. C'est vrai, on va me dire que la loi est dure, mais il reste la loi, mais on aurait quand même pu penser à cela, surtout pour une équipe qui, déjà, dès par elle-même, s'octroie le titre de voyage. Moi, en le sens, je rappelle, qui, jusqu'à là, on ne nous a pas produit. On va prendre le KMK et puis on va évoquer également spécifiquement... Non, je pense qu'on aurait quand même pu tenir compte de cela, parce que nos clubs ne sont pas subventionnés, ce sont parfois les présidents des clubs qui se débrouillent avec leurs moyens. On aurait pu tenir compte de ça. À ce niveau-là, quand ils laissaient les deux, parfois, ce sont ses mots et ses propos. Et surtout, pour chuter, surtout que les mêmes, quand on les a retrouvés dans d'autres zones où des équipes qui devaient se retrouver dans un coin, ils n'ont pas pu effectuer les déplacements, on s'est arrangé. C'est au niveau de la communication aussi que ça pose problème. Dans la zone... Bon, là, on nous dit que MK aurait pu informer un peu en retard, mais moi, je crois, encore une fois, qu'on aurait pu tenir compte de ça. Surtout que je rappelle que dans d'autres zones, il y a eu plus de reports de matchs qu'à dans la zone où on aurait pu tenir compte de ça. Ce n'est pas pour ça que vous dites que ça, c'est le miroir, et puis on essaie un peu de frapper trop fort. Non, mais ce sont les mêmes présidents, ce sont les mêmes clubs qui rencontrent les mêmes difficultés. Allez, Edi Kankou, pourquoi vous voulez influencer les mots ? Quand vous dites parfois, l'État congolais finance ses clubs aussi, hein ? Oui, oui, ils prennent le titre de voyage. L'hôtel de ville donne 50%. Si vous avez une délégation de vente, l'hôtel de ville de Kinshasa, on va saluer le retour d'Eandri. Oui, c'est un grand sportif. Le gouverneur est de retour. Mais Valdo... Laissez-moi insister un peu, pour qu'on les sache, que l'hôtel de ville de Kinshasa prend en charge 50% des titres de voyage du club de cette zone. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre assez élevé des clubs kinois qui prennent part à cette compétition. À l'époque, c'était au-delà de 10 billets. Mais aujourd'hui, à 10, l'hôtel de ville vous donne. Donc, cherchez déjà, quand vous pouvez jouer à 11, cherchez un fils que 5 autres billets à 15. Vous pouvez vous déplacer pour assurer, bien sûr, votre participation à cette compétition. On reste dans le cas de MK. Dans l'introduction, je dirais, Valdo, le football est régi par les règlements. Il ne faut pas apporter son intelligence académique au niveau du football. Il ne faut pas apporter son intelligence académique et les mettre à des soins du football. Il faut plutôt prendre les règlements qui régissent le football, et les mettre à la disposition des sociétaires. Quand vous venez très intelligent, très superlatif, vous savez, vous êtes, vous êtes, vous êtes... Ça a été le cas. La loi va vous mettre par terre. La commission a mis en place, et j'ai vu, la duplication des RGS et consorts à la disposition des clubs. Ça, c'est un conseil que j'ai promis directement aux membres de la ligne à foot. Allez-y. Il ne faut pas amener son intelligence académique au niveau du football. Plutôt prendre les règlements. Je prends les cas MK. La ligne à foot est allée vite en besogne. Quand Billy dit que ce n'est pas vite en besogne, j'ai dit oui, ils sont allés vite en besogne. Quand MK ne fait pas les déplacements, mais MK en date de 18 a saisi la ligne à foot pour demander le report de cette rencontre. La lettre est là. Quelles sont les raisons ? Les raisons évoquées par l'équipe de MK, c'était l'indisponibilité au niveau de l'agence qui devait amener l'équipe de Kinshasa au niveau de Mandaka. Et MK a introduit la lettre de report. Derrière cette lettre, MK a même glissé la preuve de paiement de 7 560 dollars au niveau de l'agence, mais il n'y avait que 5 places pour le déplacement. La raison évoquée, c'était la journée fériée du 16 et du 17 janvier. MK n'avait pas de place pour se déplacer pour Mandaka. Qui évoque ces deux journées ? D'abord, MK qui évoque dans sa lettre. MK est allée pour récupérer les billets, on dit, parce que journée du 16, du 17, on ne sait pas vous donner les billets. Là, c'est l'agence qui... Ça, c'est l'agence qui écrit MK. Et MK prend le soin d'écrire la date de réception chez la ligne à foot, c'est le 18 janvier 2018. Vous comprenez ? Et la loi, les RGS demandent à un club d'écrire 72 ans, 2 jours, plutôt 3 jours à l'organisateur, s'il y a une disponibilité. Mais MK a pris le soin, les matchs étaient prévus le 21, et MK a pris le soin d'écrire à la ligne à foot avec preuve. Je suis allé à l'agence, on m'a remis 5 billets, or j'avais droit à une vingtaine de billets. Vous comprenez ? La ligne à foot répond à l'équipe de MK pour dire, cependant, la Ligue nationale de football est au regret de vous informer, qu'elle n'éprouve aucun motif valable pour réporter les dix matchs. D'autant, plus le preuve que MK, les preuves matérielles n'existent pas. Mais va le Simo Yamba. On va jouer sur des dates ? Quand est-ce que la ligne à foot a écrit ? Parce que là, vous évoquez... La ligne à foot a écrit les mêmes dix-huit. La ligne à foot a écrit les mêmes dix-huit. MK a écrit les dix-huit, on a réceptionné les dix-huit. Et la ligne à foot a écrit les mêmes dix-huit janvier. Pour dire à MK que la preuve fournie n'est pas... La correspondance est arrivée chez MK les mêmes dix-huit. Mais c'est ça, qui tient ça les dix-huit ? C'est ce que je vois ici. Mais reçu chez MK le 27 janvier 2018. On écrit les dix-huit, mais la lettre arrive chez MK le 27. Ça, c'est l'acquisition de réception chez MK. Quand vous voyez, la lettre est écrite à des dix-huit, mais l'acquisition de réception est reçue à 1 le 27 janvier 2018. Léthargie au sein de la ligne à foot. Vous utilisez des mots choquants. Quand vous dites léthargie, pour MK, on ne peut quand même pas sortir ces mots... Non, je ne le dis pas pour l'ensemble. Nous sommes dans le cas MK. Je suis dans le cas MK. Je vois la lettre et l'acquisition de réception le 27. Édude Kankou, ce sont les mots que vous utilisez pour un cas d'espèce. La lettre n'est pas dans l'ensemble, mais dans le dossier. Je suis dans le dossier. Allez-y. Je ne suis pas en train de traiter tous les cas de la ligne à foot. Nous sommes dans le dossier MK, l'équipe Mba et Mba Daka. Quand l'équipe vous fournit déjà en date du 28 janvier, l'acquisition de réception de la ligne à foot prouve. En date du 28 janvier, on vous donne même le reçu de l'agence où l'équipe a versé 7560. Nous connaissons tous les difficultés que les pays connaissent en matière d'aviation. La ligne à foot, le comité a reconnu, lors d'une conférence de presse au niveau de l'hôtel Africana Palace, les présidents et sous-secrétaires générales ont reconnu que le pays a un problème de déplacement des clubs. Raison pour laquelle on joue en zone et on va jouer les playoffs. Ils ont reconnu ça. Mais comment ils ont oublié ? La jurisprudence voudrait qu'on puisse encore enquêter, ne pas suppiter à mettre sur la place publique une décision pour condamner l'équipe de l'équipe. Un match perdant. La ligne à foot n'a pas d'argent. La ligne à foot cherche à enfouir également ses caisses lors de ses productions de rencontres. Pensez-vous que c'est fait à dessein pour... Quand on sait qu'un match qui ne s'est pas joué, c'est déclaré loin. Il y a même des matchs joués qui sont déficités. Un match qui ne s'est pas joué, avec conséquence de ne pas faire jouer également deux, trois autres rencontres, c'est de l'argent qu'on ne va pas avoir alors qu'il y a nécessité de se faire de l'argent pour le fonctionnement de cette institution. Oui, Valdo, vous avez raison. Mais la sérélité, la rapidité dans le traitement, la ligne à foot n'a pas pris le soin d'avoir les preuves matérielles. Mais quand on vous envoie la preuve que l'agence a délivrée, vous dites dans votre lettre que vous n'avez pas vu une preuve. Ça signifie quoi ? Que la preuve est arrivée en retard ou c'est la ligne à foot qui est allée vite ? Or, l'MK est allée très loin. La compagnie a même délivré à la ligne à foot une lettre pour prouver que le football Mk avait acheté le billet pour Mandaka Kinshasa en date du 15 janvier 2018 dans notre agence. Et le départ était prévu pour le 20. Car le match était prévu le 21. Vous comprenez ? Si l'agence arrive même à vous fournir la preuve, ça signifie que la ligne à foot est allée vite en besogne sans attendre tous les éléments. Or, dans l'enquête, il est prévu dans la réglementation de vous fier aux documents, aux témoignages et aux autres preuves. Et je pense que ce sont des preuves très éloquentes pour que la ligne à foot ne puisse pas donner le fourfait à l'équipe de Mk. Alors, Mk n'a qu'à aller en évocation. Donc, parce que la réglementation donne l'accès. Le RGS article 220 demande à une équipe de saisir l'organisateur septembre pour solliciter le rapport d'une rentende. C'est peut-être pas encore fini, c'est un dossier. Monsieur Patient. Non, mais c'est fini parce que la ligne à foot a déjà saisi le football Mk sur un forfait du match et des deux prochains matchs signés par Antoine Luzuzi là. Vous n'avez pas à voir en termine de procès gagné par X. Oui, mais Mk a écrit. Voilà pourquoi j'ai dit. Peut-être que le club va aller en évocation au niveau de la FECOFA. On sait comment est-ce que les choses se passent aussi. Ce n'est pas encore clos. Je suppose que ce n'est pas encore fini ce dossier. On va voir ce qu'il en sera de son évolution. Mais dis-moi, jusque-là, la Ligue nationale du football a infligé un forfait au football club Mk. Jusque-là. J'ai bien dit. Ce sont les bons. Je dirais plutôt trois forfaits. Mk perd le match de Mouloué. Mk perd le match de Dragan. Mk perd également face aux directeurs Montaimé. C'est trois forfaits. Trois points que l'on perd alors que la formation de Kinshasa. Neuf points. Neuf points, allez-je dire. Neuf points que l'on perd alors que la formation de Kinshasa est en tout cas à quelques mètres de la dernière place qualificative à la phase de play-off. Donc Mk se retrouve aujourd'hui. En tout cas, vu qu'il n'y a pas encore de confrontation juste avant ce match qui opposera Rangers à la formation de l'ESV club. Donc Mk se retrouve à la cinquième place. Cette place qui est barragiste. Et la formation de Kinshasa pourrait affronter notre club de la zone centre-sud. Un match dont on ignore également la tenue puisque la zone ouest n'a aujourd'hui qu'un neuf club. Non, il s'est passé beaucoup de choses. Il faudrait à la ligne de la zone du football de nous éclairer quant à ce qui doit en principe être fait au terme de cette manche pour nous éclairer. Parce qu'on ne va pas trop dire une chose ici et demain ça change. Ça risque de compromettre les journalistes alors que les journalistes n'étaient pas en faute de le dire aujourd'hui. Et la ligne de la foot vous avait promis de le dire lors de la conférence au presse. Malheureusement, ça n'a jamais été fait. Ça se l'a fait peut-être avant les playoffs. Non, ça devait se faire avant la manche retour de la phase classique. La ligne de la foot n'est pas revenue là-dessus. Il y a juste le dossier à y entrer à la prime de l'équipe gagnante qui a été évoquée. Allez, on ouvre maintenant. Renaissance du Congo. Là, c'est un autre camp. Les informations disent aussi, les informations de notre possession disent aussi si MK a toutes ses preuves à nous sortir aujourd'hui, Renaissance, par contre, elle n'a apprendu aucune preuve. Ah oui, l'FC Renaissance du Congo jusqu'à la NAB, on dit aucune preuve. Et la Ligue nationale de football, vu le temps écoulé, d'abord avant la confrontation, il n'y a pas eu de lettre demandant de reprendre cette confrontation. Après, il n'y a pas eu preuve de manque de billets ou encore Renaissance n'a pas signalé ou notifié qu'elle avait connu un problème ici à Kitsch, avant de se déplacer vers la ville de Mbarnaka pour affronter la formation de toutes les semaines. C'est toujours ce club de Mbarnaka. C'est toujours ce club de Mbarnaka. C'est toujours ce club de Mbarnaka pour les Amtika. Il n'y a pas que le club aussi. Mbarnaka est accroché. Il y a une première politique à Mbarnaka et les échos n'ont pas venu de là. Il y a même un titre de grand inquiétit qui a écrit Mbarnaka m'a déçu. Parce que le stade Bakussou ne permet pas aux autres formations de bénévolus. On a vu Moulungay affronter D.S.M.P. ici, alors que D.S.M.P. devait se déplacer à Mbarnaka. En fait, les clubs, c'est lui-même prononcé ici à Kinshasa. Ils voulaient jouer ici. On dit, pourquoi ça profite à X et à Y ? Dans la vie, si vous regardez comme ça dans nos familles, ça sera compliqué. Vous aurez un enfant qui a toujours accès facile chez le papa. Alors que nous autres, pour avoir chez ton papa, c'est très compliqué. Tu te dis, est-ce que celui-là, attendez, est-ce que celui-là, c'est vraiment mon père ? Il reste ton père. Chacun a un aimé à son jour. Donc, il se passe des fois des choses où quand vous vous comparez à X ou Y, vous n'allez pas tirer profil, vous allez comprendre autrement à l'émande. Et moi, ce silence du UFC Renaissance n'a avantagé pas du tout le club. Parce que Renaissance, après une première participation à la phase de play-off, je dirais, florissante, vu le voltant, on voyait Renaissance revenir en force lors de cette 23e édition, disputé la manche de play-off, vu que le comité dirigeant avait dit, en tout cas, vouloir revenir en Afrique la saison prochaine. C'est ce qui paraissait un tout petit peu difficile, pas impossible en tout cas. Mais Renaissance s'est compromette parce que la phase de play-off s'éloigne et il y a aujourd'hui Moulonguay qui se rapproche un tout petit peu de place qualificative. Donc Renaissance, si cette suspension se maintenait, donc l'équipe ne partira plus au championnat national cette saison. Pour cette 23e édition, à la phase de play-off, moins encore la participation à la suite de la manche classique. Est-ce la Coupe du Congo qui permettra à Renaissance de revenir à la scène africaine ? Est-ce que Renaissance le fait tout simplement pour être reversé en Coupe du Congo et aller mieux et prester, alors que l'on sait que cette Coupe du Congo pourrait se jouer à Moujimaï, et que Sarambalende est un tout petit peu en difficulté dans la zone centre-sud. Donc une Coupe du Congo qui sera peut-être sienne, comme on l'a vu le cas avec Renaissance et la formation de Mane Maïnion lorsque le championnat était... Donc c'est ça la tradition, quand vous organisez... C'est ça qui s'est arrivé avec la formation de l'Oupopo, c'est arrivé avec Renaissance, c'est arrivé avec Mane Maïnion qui est arrivé en finale, des finales qui, en tout cas, laissent aujourd'hui à désirer. Lorsque l'on voit le premier pénalty accordé à Renaissance ici à Kinshasa, on connaît tous ce qu'on nous savait tous. Vous n'allez pas remettre en cause... Nous savons tout ce que c'est passé, à Kinshasa, à la finale de la politique des Renaissance, d'être retourgardés en Coupe du Congo pour revenir en Afrique, en tout cas, on attend de voir. C'est de l'acharnement, disent certains supporters des Renaissance. Pourquoi seulement Renaissance du Congo ? Amputés les 9 points qu'ils n'ont jamais digérés, jusque-là, et encore là, un forfait qui tombe comme ça, pourquoi seulement Renaissance du Congo ? C'est quoi le problème ? C'est l'apprentissage. Le problème, c'est l'apprentissage. Quel apprentissage vous voulez nous faire ? Une jeune équipe. Si on vous dit les erreurs que Veclovede, Sainte et Mazembé ont commis en 100 ans, vous allez vous rendre compte, Mazembé disqualifié. Ça me rappelle un certain Mazembé éliminé parce que les équipes maghrébines faisaient des combis noires contre l'équipe de Mazembé. Et comme Mazembé ne maîtrisant pas encore le rouage du football africain, c'est ce qui arrive plutôt aujourd'hui au football club Renaissance. Comprenez ? Ça fait partie de l'apprentissage. Vous ne trouvez pas que ça frustre. Il y a déjà des dispositions, opérations, un soutenant pour soutenir le club. Le club a besoin d'argent, mais le club, c'est dit même que les supporters risquent encore de se prendre en charge. ne pas se déplacer. Attendez, jouer un match, faire jouer un match, Renaissance du Congo, c'est peut-être le match qui donne plus d'argent. Renaissance du Congo, c'est le match qui produit de l'argent pour l'organisateur. Mais l'organisateur devait aussi être malléable. Il faut quand même... C'est ce qui justifie même la léthargie dans les traitements du dossier. Vous comprenez ? Encore ces mots. Oui ! C'est ce qui apaise les choses, c'est la biétérie. La justice préventive. Pourquoi pas ? Mais MK qui a fourni des preuves avait suspendu du coup. Si je me fie à ce que vous dites, Renaissance n'a pas fourni. On devait frapper directement Renaissance. Pourquoi on ne frappe pas ? Pourquoi on ne frappe pas ? On devait quand même écouter le club. C'est ça. On ne devait pas écouter Renaissance. On ne devait pas écouter MK. Non, mais parce qu'NK, c'est le proche, je dis. Alors, nous sommes dans le cas Renaissance. Donc, la rapidité, quand on cherche l'autre, on garde l'autre. Même au niveau de la carte, c'est ça. Même au niveau de la carte, même au niveau de la carte, si vous vous comparez à votre frère qui est ce qu'il est, vous allez vous dire est-ce qu'il est bon Dieu ? Pourquoi lui pas moi ? Maintenant, moi, la voie des sans-voix. Maintenant, moi, la voie des sans-voix. Je n'ai pas de pensant. Je ne suis ni du côté papa, ni du côté maman. Je vois les intérêts. Moi, je suis la VSV, la voie des sans-voix. Une équipe qui fournit des preuves, vous frappez ? Là, une équipe qui n'a pas encore fourni préventivement. Il fallait suspendre les équipes préventivement l'État de réunir le preuve du dossier. C'est ça. Bon, ça vous englobez. Nous avons déjà... L'État Renaissance, l'État footballeur Renaissance, aujourd'hui, c'est un interne. Aujourd'hui, ce n'est pas l'organisateur. L'organisateur n'a rien à voir. L'organisateur t'enterait d'ailleurs de protéger Renaissance parce qu'aujourd'hui, Renaissance, c'est le poids du championnat en termes de biétéries. Père de Renaissance, trois matchs, ça sera frappé de chômage la Ligue nationale de football parce que Renaissance, c'est produire et c'est rafler les caisses de la Ligue nationale de football. Vous comprenez ? Mais le problème ne se trouve pas au niveau de l'organisateur comme le KMK qui se trouve au niveau de l'organisateur. Donc, si ça ne dépendait que de l'organisateur, Renaissance du Congo serait, entre autres, réhabiliter ou en trouverait... Oui, mais je vous dis, si ça dépend que de la ligne à foot, aujourd'hui, on voit... Cette explication des préventives, ce sont les explications qu'on cherche pour maquiller Renaissance et jouer les autres matchs. Vous comprenez ? Cette préventive... Déjà, ce week-end, il n'y a pas match. Oh, papa, on peut retrouver ça. Nous avons des matchs récalés, décalés, avancés. Vous oubliez. Il suffit de manipuler les français. Raison pour laquelle, au début de cette émission, j'ai dit, n'amenez pas l'intelligence de l'université dans le football. Si vous amenez l'intelligence académique dans le football, la loi va vous attraper. La loi va vous rattraper. C'est donc aujourd'hui, nous sommes en train de chercher quoi faire pour Renaissance. Mais le problème, moi, je ne suis pas là, je suis observateur, j'ai mes statuts, j'ai tout, j'attends voir. je suis là pour remettre en ordre comme je l'ai fait pour l'équipe de MK. Mais je suis là. Mais le problème, pour bien traiter le problème, le vrai problème dans l'équipe de Renaissance, ce n'est pas l'organisateur, c'est un interne. On doit se voir soi-même pour le déplacement d'un bandaka qui n'a pas fait quoi. Qui devait donner quoi, il n'a rien donné. Parce qu'aujourd'hui, Renaissance, je ne suis pas en train de fournir ses preuves. Un dossier qui est encore en suspension au niveau de l'organisateur, on ne peut pas supputer. On serait surpris, demain, le football club Renaissance nous présente toutes les preuves du monde. On serait confiés sur ce plateau. Comprenez ? Quand un dossier est en instruction, je préfère me réserver, resserrer mes gants calmement, attendre la suite. Vous allez retrouver mes gants. Oui, je vais retrouver mes gants. Pour le cas Renaissance, comme le dossier qui est encore en étude, Renaissance peut nous surprendre pour nous fournir des preuves. Plutôt, je mérite plutôt dans les dossiers, conseiller l'équipe du football club Renaissance de se remettre en interne, de demander qui devait faire quoi, qui n'a pas fait quoi pour tirer les leçons comme chaque fois. On demande toujours à l'équipe Renaissance de tirer les leçons de chaque décision. pour une rare fois, j'ai trouvé Edi assez diplomatique le problème de terme qui devait dire quoi, qui devait faire quoi. Le problème est clair. parce que le dossier est en instruction. Le problème est clair. Le dossier en instruction ne supplie pas. Eh bien non, si jamais il y avait de preuves... En tout cas, aujourd'hui, Edi Kornes va s'incarner en Billy et certainement, ce sont les Billy qui sont gentils de votre bourse. Non mais, si il y avait de preuves, il y a les décisions. Non, Il faut préciser déjà que si en laissance est préventivement suspendue, contrairement à MK, parce que MK a fourni des preuves et la Linafout a trouvé que les preuves n'étaient pas convaincantes. Contrairement au obsédé en naissance du Congo qui n'a rien fourni et qui n'a rien dit. C'est un silence... Radio. Radio. Un silence radio. La preuve... Le problème est clair. L'évêque Pascal Moukouna, président de cette formation, est aujourd'hui essoufflé. Je reprends mes mots. Essoufflé parce qu'il a fait des défis physiques ou comment ? Essoufflé financièrement. Ah, financièrement. Le président du Sous-Rénaissance aujourd'hui n'a plus le moyen en tout cas pour aligner comme ça cinq voyages ou même deux voyages. Il est essoufflé. Il n'a qu'à faire recours à se supporter. Les clubs, jamais sans vous. Mais le problème, le problème c'est que ce n'est pas la première opération. Cette opération 5 000 francs... Une notification, il a demandé 5 000 francs, mais il y en a ceux qui déposent 45 dollars, 10 dollars. Mais ce n'est plus le même engouement. Vous n'avez qu'à voir. Tout à l'heure, il dit parler du Sous-Rénaissance qui serait la vache allée de la ligne à foot. Mais il dit, ça fait pratiquement deux mois que cette équipe ne draine plus son monde parce que tout simplement tu l'as dit, l'organisation, les moyens ne sont plus là. L'effet Moukouna s'entend qu'il n'a plus vraiment assez de moyens pour faire tourner cette équipe. Vous avez évoqué ces 7 000 dollars, Eddy, pour faire voyager une équipe. y compris ce que l'hôtel des villes ajoute au club. Donc, le problème, à mon avis, ce sont les moyens. Et le vache Pascal Moukouna qui a lancé cette opération, ce n'est plus le même engouement. On a connu l'opération Tenant, on a connu plusieurs opérations ici. Mais on a connu l'impression qu'on n'a pas fait bon usage de toutes ces collectes-là que Renaissance avait organisées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette opération 5 000 souffre. En tout cas, moi, je ne vois plus l'engouement que Renaissance suscitait lorsqu'on lançait une telle opération. Renaissance, c'est réconverti et disons qu'ils veulent bien jouer la... Voilà pourquoi je voudrais revenir. La Coupe du Congo, alors qu'il y a... Voilà une autre mauvaise décision parce qu'aujourd'hui, c'est clair, Renaissance veut zapper le play-off. Renaissance n'a pas envie de se qualifier pour le play-off parce que sinon, ne serait-ce que entrer en contact avec la lune à foot, informer ou présenter les difficultés. Renaissance ne l'a pas fait. Quand vous m'avez parlé de l'administration, je me dis, bon, là, c'est vrai, on veut faire de la diplomatie. Renaissance veut se concentrer pour la Coupe du Congo mais ça serait une erreur fatale parce que l'on sait que, si on vous l'a dit, l'équipe du coin qui organise la Coupe du Congo, c'est l'équipe qui l'a... Ce n'est pas encore donné. Ce n'est pas encore... Pourquoi je le dis ? Attends, je peux m'expliquer. Billy, s'il vous plaît, Billy, et vos apaisements. Il faut aller avec les moyens, avec ses forces. Vous l'avez évoqué, qui est essoufflé. C'est rendant compte qu'il est essoufflé financièrement, il s'est dit, nous allons nous orienter vers la Coupe du Congo qui va nous coûter moins parce que si nous allons jouer les play-offs, les allers et retours vont encore... J'ai essayé de comptabiliser parmi les têtes d'affiches, les figures de proue qui ont porté la formation du FC Renaissance. J'en ai compté au moins une vingtaine qui sont rentrées de l'autre côté. La mère Mende n'est pas rentrée, il reste... La mère Mende au malin. On ne va pas citer des gens qui sont venus faire du marketing, profiter de l'Ora, du FC Renaissance. C'est une petite personne. Quoi que destitué à la Samaïe professionnelle... Est-ce que vous avez suivi les déclarations ? Vous avez suivi... Non, il ne faut pas parler. S'il vous plaît, je peux terminer. Est-ce que vous avez suivi les déclarations de Roger Nzinghi concernant la sortie médiatique de l'évêque Moukouna qui a balayé d'un revers de la main tout ce que l'évêque avait... Mais lui, il a balayé d'un revers de la main tout ce qui lui a été vu au niveau de la famille. Moi, je ne suis pas... 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 C'est... 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 Je termine. Je termine. Donc, à mon avis, parler de Nzinghi, parler de Moussangania, Valde, on est... Je dis... Pourquoi je dis tout à l'heure, je voulais m'expliquer, pourquoi je dis que c'est une mauvaise décision ? Renaissance a quand même apporté cet engouement qu'on n'a plus vu, qu'on n'avait plus vu. Qu'on n'avait plus vu. Moi, j'ai envie de voir cette équipe aller au Play-Off. C'est de votre envie. Ce n'est pas le désir. Mais il suffit... Il suffit... Il suffit pas seulement de le vouloir, mais il faut que l'équipe ait les moyens. Pourquoi je le dis, Renaissance du Congo a aujourd'hui des joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de volonté à ces joueurs-là. On ne va pas les amener à la Coupe du Congo. C'est perdu d'avance. Pourquoi ? S'il y a seulement si Renaissance se placait... Non, non. Parce que les résultats, les quatre dernières sorties du FC Renaissance, les supporters en sont conscients que ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas. Voilà pourquoi je dis, je conclue en disant que c'est une très mauvaise décision à Renaissance du Congo de penser à la Coupe du Congo. Ils ont encore le moyen. Ils ont encore le moyen. Non, non. Là où on est, vous voulez... Non, non, je ne parle pas de moyens financiers. J'évoquais tout à l'heure que financièrement, ils sont essoufflés. Quel moyen vous voulez nous faire quoi ? D'aller en play-off. Parce que là, on l'a dit, je conclue en disant qu'ils pensent mener à la Coupe du Congo. C'est la seule ambition de Renaissance, mais ce serait une mauvaise décision. Moi, je pense qu'ils peuvent encore tenter leur chance de se qualifier. Merci d'avoir conclu. en 10 secondes. Voilà, je vais conclure. Billy Kinkiela, vous avez dit que l'équipe est... Je ne fais pas de la diplomatie. Je suis conscient, je reconnais que Renaissance est en train d'éprouver des difficultés sur le plan financier. Ça, je ne peux pas cacher. Une équipe qui a une difficulté, qui dit je change des options parce que je ne sais pas jouer le play-off, je préfère jouer la Coupe du Congo. C'est quoi le problème ? Mais ça ne se ferait pas de cette façon-là, Haïti. Ça ne se ferait pas de cette façon-là. La réalité, en force, c'est d'affronter le comité avec ses moyens. J'apprécie ce que dit souvent Jano Binano. Je veux aller jouer le play-off pour aller faire quoi ? Jano Binano n'aime pas jouer la ligne à foot. Pour lui, c'est du gaspillage. Jano Binano à la ligne à foot. Il a dit... Il a encore le pèvkine. Il a le pèvkine. Lui, il resterait toujours à le pèvkine. Toujours à le pèvkine. Il ne jouira jamais parce que ce sont des dépenses inutiles pour lui. Quelque part, j'estime que si le président dit qu'il n'a pas les moyens pour faire ça, aujourd'hui, l'évek Moukouna est resté seul au sein du football du peuple renaissance. Mais il a voulu rester seul. Il est resté seul. Financièrement, ça pose un sérieux problème. Ce n'est pas pour autant qu'on doit évacuer cette équipe. Plutôt de trouver des moyens pour laisser cette équipe en existence. Mais pour le cas... Je chute avec mes 5 secondes. Pour le cas Mk... C'était déjà utilisé 5. Ils vont utiliser les 5. Mais pour le cas Mk, la ligne à foot est allée vite en besoin. Merci. Il n'est pas temps. Vous n'avez vraiment pas temps. Laissez-moi. Je me suis là. Ah bon. Deux secondes. Deux secondes. Ce n'est pas difficile. Si je dis que Renaissance pouvait encore tenter le coup parce que j'estime que Renaissance a des joueurs malgré les difficultés qui font montrer beaucoup de volonté. Ils ont le moyen. Inonga Varane, le gardien de foot qui est pour moi l'un de maire, le 3 meilleurs gardiens de cette compétition. Il s'est foutu trop la tête aussi. Bon. Donc je dis qu'ils pouvaient encore tenter parce que... Mais la zone 1, il y a un bon gardien. Hein ? Bon. Ils pouvaient encore tenter parce que là, négliger comme ça le championnat pour espérer la Coupe du Congo, ça ne serait pas une mauvaise. Donc parlons de moyens. Je parlais des moyens financiers mais pas les moyens en termes d'hommes, en termes de joueurs pour espérer ce qu'elle fait à la... Merci. Mais on va avoir également... Voilà. Je disais que si Renaissance décidait en tout cas de ne pas prendre part à la phase de play-off, c'est vrai qu'il ritardait l'échéance parce que juste après cette phase classique, il y aura un tournoi, des équipes qui ne seront pas séquelles à la phase de play-off. Il y aura un championnat après un tournoi. Un championnat. Un championnat. Non, avant la division de qui... Oui, pour la constitution des deux, oui. Voilà. Et il y aura un championnat. Renaissance sera obligée de prendre part à ces championnats-là pour soit assurer une place à la qualification directe à la 24e édition ou encore retourner en D2. Donc, retarder la qualification à la phase de... Refuser, pardon, la qualification à la phase de play-off, c'est tout simplement retarder l'échéance parce qu'il y aura un autre championnat qui interviendra certainement avant la Coupe du Congo. Allez, les championnats, oui, mais ces championnats l'Amérique a la qualification en division inférieure, mais Renaissance du Congo a en tête la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils savent, les dirigeants savent, nous n'allons pas nous voiler la face. C'est qualifié à la Coupe d'Afrique de club, c'est de l'argent. L'État congolais vient avec les paquets. Et Renaissance, ses dirigeants ont déjà goûté à ça. Ils savent ce que c'est. Et essoufflés financièrement, ils changent de physique d'épaule, mais ils se disent, c'est là que nous allons récupérer. En nous qualifiant la Coupe d'Afrique, nous allons avoir la même île sur la manne de l'État congolais qui est d'ailleurs très ouverte aujourd'hui à 22 fédérations. Donc certainement, il y a suffisamment d'argent pour financer les clubs. Et attention, il y a ce que nous ne connaissons et les non-dits. Donc je ne sais pas trop dévoiler ici sur ces plateaux. Allez-moi prendre l'automatique. La boxe, oui, il y a peut-être l'horizon qui s'éclaircit. Dans cette fédération, il y a un nouveau président qui a été porté à la tête de cette fédération. On connaît comment est-ce que les choses se passent ici. Mais là, cette élection a été bien sûr assistée par le président de la Confédération africaine des volets-bols, M. Clément. De boxe. De boxe. De boxe. Ah, j'ai parlé volets-bols. Volets. Mon nom, quoi, il est volets-bols. Bon, de bon, c'est parapsis. On dit quoi ? C'est l'apsis lingue ou l'apsis kalam ? L'apsis lingue. Grâce-moi que le professeur était là. Merci, professeur. Allez, les élections, la remise et reprise également a eu lieu. On sent que finalement, le président sortant a quand même digéré le fait qu'il ait perdu. Par contre, il y a le président de la Ligue nationale qui semblait être assommé. M. Bati, qui a battu une campagne, qui l'on voyait, que les boxeurs voyaient également être porté à la tête de cette fédération, ils ont peut-être été déçus. Non, il n'avait qu'à digérer parce que quand on doit quitter les affaires avec un échec aussi cuisant, je me dis, il n'avait qu'à digérer et voilà pourquoi ça s'est passé comme attendu. Parce que je ne peux pas comprendre, j'essaie de vérifier dans les archives, voir une fédération où le président sortant quitte les affaires avec une seule voix. Bon, en tout cas, je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, je me dis. En tout cas, les électeurs ont compris qu'il fallait apporter un nouveau vent au sein de cette fédération. Mais en même temps, je me pose aussi la question de savoir si... C'est quoi la question ? Hein ? Oui, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? La question que je me pose, c'est celle de savoir si les électeurs voulaient en finir avec l'ancien comité ou... Ça, c'était évident parce que maintenant venant dans cette salle, Maguila savait qu'il n'aurait pas la faveur. Il savait qu'il n'aurait pas la faveur. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est une confiance qu'il donne au nouveau président ou bien c'est tourner tout simplement la page de l'ancien comité ? Parce que quand, déjà, vous regardez avec le deuxième, je crois que c'était 15 voix. 15 voix. 21, 17. C'était 15. 21, 15. 21, 15 et une voix pour Maguila. Voilà, 15 voix, je me dis, je suis un peu circonspoke, je me dis, on voulait plus en finir avec l'ancien comité plutôt que donner la confiance au nouveau général, en fait, au général qui prend le choix dans cette fédération. Parce que, encore une fois, lorsqu'il y a eu l'élection au niveau de la FECOFA, je me dis, quel était le programme avancé par le candidat pour qu'on porte le choix ? Mais on a déploré le programme avancé par les présidents élus dans la salle. J'étais là. C'est ça que je me dis. J'ai vu qu'on voit ce qu'on a grandit. Je vis même son attitude n'était pas du tout acceptée. Voilà pourquoi je me dis. Il tenait les airs de militaire voulant donner des ordres aux gens et les médecins. Les électeurs voulaient tout simplement. Il s'est que dans la main. Oui. Voilà pourquoi je conclue. Alors tu sais, même avec le général Amis qui passera... Parce que je me dis, s'il y avait un autre candidat encore plus sérieux que le général, peut-être qu'il n'aurait pas eu toutes ces voix-là. Merci. C'est un message qu'ils ont lancé en tout cas au comité et sortant plutôt que de donner, on va dire, un kitus au nouveau comité qui n'a pas apparemment très convaincu les électeurs. Edi Kanko, maintenant que vous êtes président de cette fédération, vous connaissez l'évolution de la boxe. La boxe congolaise a une réputation sur le continent africain, à travers les mondes également. Même le président de la CAB l'a évoqué. Il a dit, c'est ici le vivier des boxeurs sur le continent. Les plus grands défis de ce nouveau comité, selon vous, c'est quoi ? On est resté trop nostalgique. On est resté trop nostalgique. Le potentiel, il y en a. Oui, oui, il y a des athlètes. Il y a des athlètes. On a ma pépinière. Dans tous les domaines. Ils ont fait le protocole, ça on peut goûter ma doule. Voilà, vous avez raison. Dans tous les domaines sportifs, il y a du talent, il y a le potentiel. Ce qui nous manque, c'est l'encadrement. Mais malheureusement, le dirigeant des fédérations, de toutes les fédérations pratiquement, le coût de la bangonde, c'est ce qu'on dit. Or, on doit plutôt parler du programme de la personne. On doit oublier les individus. Mais nous sommes plus dans les guerres des hommes. Parce qu'ils viennent pour leurs intérêts personnels, malheureusement. Or, on doit maintenant changer des objectifs. J'ai vu des militaires s'y succéder, des policiers, des chefs des armées s'y succéder dans l'espoir. Rien n'est chance. C'est la même chose. C'est la même chanson. Ils viennent avec la même chose. Ils partent avec les mêmes choses. Mais les généraux d'un club, ils apportent quand même des choses. J'ai vu les généraux. Et si il faudrait que les généraux passent avec les généraux. J'ai dit, les généraux. Bon, je prends les généraux. Moi, il faut y aller également. Pas d'oligrana l'oba. Oligrana l'oba. Le temps nous est compté désormais. Le temps nous chasse. Je commence d'abord par saluer le travail fait par Alidon Bangilatintouchabo. Le président sortant. Voilà. Il est parti. Être président d'une fédération au Congo, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce qu'il a pu faire, gloire à Dieu. Ce qu'il n'a pas pu faire, mais c'est le nouveau président. On vous a élu, non seulement parce que vous avez un programme, parce que vous êtes militaire. Je n'ai pas suivi un programme pour le développement de la boxe. Vous comprenez ? Il vient pourquoi ? Je l'ai suivi sur la radio top Congo. Il dit ceci. Ce n'est pas l'heure des discours. Nous allons d'abord faire l'autopsie de la discipline et par après nous fixer des objectifs. Ça signifie qu'en venant, il n'avait rien tête. Il est venu pour prendre d'abord la discipline. Et une fois en interne, il va maintenant voir pour se fixer les objectifs. C'est déjà un échec pour la boxe. Donc, moi, j'estime que le général qui est arrivé à la boxe, c'est déjà par rapport à son discours. Moi, j'estime que c'est déjà un échec pour ne pas... Ne mettez pas la pression au nouveau président. Je n'ai pas la pression, je suis de se dire. Je prends ce dire que... Il a compris, il a promis de recourir à l'ancien comité pour... Tu vas recourir à l'ancien comité à ce sujet. C'est une personne qui bénéficie de notre comité. Donc, il est venu sans rien pour la boxe. Merci. Mais il va apprendre dans le métier. Merci. Donc, s'il va prendre trois ans pour apprendre, il aura une idée pour travailler. Et dit Kanko, allez. Il veut... Il s'est quand même ouvert. Il dit qu'il va collaborer avec tout le monde. Et le président sortant et le non-élu, le président de la Lune à Boxe, M. Batty, il veut bien mettre tout le monde autour d'une table pour essayer de sauver ses disciples. En 30 secondes. Bon, 30 secondes, ce sera un peu compliqué, mais j'essaierai de résumer. Non, le temps, regardez d'abord. Oui, j'ai vu. Dédolé, Massoudaïla, le grand fado, Goussosé. Voilà. S'il faudrait s'effier au propos de Ferdinand, Luyo, Ilunga, comme l'a dit, il dit Kanko, il n'a pas de programme, donc il ne sait jusque-là pas quoi faire avec cette fédération. Pas le boussole. Pourtant, il y a une championne d'Afrique et une championne d'Afrique au sein de cette fédération qui est d'office qualifié pour le championnat du monde. Aujourd'hui, nous sommes à deux ans pratiquement de Jeux Olympiques. On se rappelle encore avec ce Congolais qui a été battu à Londres. Moi, m'abé. Oui, il a... Copieuse, Matabassi. L'étanche. Voilà. Donc, l'homme devrait, en tout cas, pas apprendre dans les métiers, mais il devait plutôt présenter un programme s'il dit collaborer avec tout le monde. Ce n'est pas avec le programme de ces derniers qu'il pourra collaborer. Collaborer avec Batsi pour mettre en place le programme de Batsi. Il lui dit que là, je suis désolé. Il devait présenter un programme bien établi sur lequel plusieurs pourraient s'égraffer en vue de permettre à la boxe RD congolaise de récupérer, en tout cas, sa place sur la scène continentale et sur la scène internationale, comme c'est dit. La boxe congolaise a une réputation. On ramonte les temps de 1974. Ça reste nostalgique, l'a dit et dit, mais il faudra, nous aussi, vivre des grands événements sportifs maintenant, en commençant, entre autres, par la boxe. Parce que les sports collectifs, parfois, ah là là, ça nous déçoit. On le sait, les sports collectifs, on va se réfugier chez les individus. La boxe est peut-être cette discipline qui pourra permettre d'ailleurs d'essayer de glaner quelques méda dans les différentes compétitions. C'est sur cette note qu'on met en termes. On atterrit calmement. J'espère que vous avez aimé. Bon week-end à toutes et à tous. On prend en de vous. Et week-end prochain, sinon, restez fidèles au programme de Télé 50. À très bientôt.